on y va, ça y est, ça enregistre, donc il y a une puissance, quand je remonte une puissance alpha en me comparant à une intégrale de Riemann, il y a un moins alpha qui apparaît dans un calcul, ça devrait être un plus alpha, alors ça ne change rien à la suite des calculs, parce qu'on a le même résultat de limite, quel que soit le alpha réel, on obtient la même limite, mais il y avait une petite erreur qui s'est glissée, oui, je crois que je l'ai mis en ligne à l'instant, ou si ce n'est pas encore en ligne, ça arrive en ligne juste après que j'ai fini la vidéo, je ne sais plus dans quel ordre j'ai fait les choses, j'étais un peu pressé par beaucoup de choses, mais ça va arriver, si ce n'est pas en ligne encore, ça va arriver. Alors la plus grosse erreur qu'il y a eu et qui a été remarquée, je vais en parler, merci à Zoubier et à Justine pour ça, si je descends l'écran, est-ce que vous, vous le voyez maintenant dans l'autre ? Oui, c'est à l'exercice 9, c'est le problème d'avoir utilisé le Cned pour faire ces vidéos-là, c'est que je ne peux rien garder, j'efface toute la page ou je n'efface pas toute la page, donc ça lissait un peu mes caractères, mais à un moment j'ai écrit un calcul sur la valeur de ik en disant que ça faisait du moins 1 sur k plus 1 carré, et à la page d'après, j'ai oublié de recopier mon moins, tout simplement. Donc comme j'ai oublié de recopier le moins, dans tous les calculs qui suivent, donc à partir de 14h30 jusqu'à la fin, il manque un moins dans tous les calculs. Donc ça, je vais le réécrire, on va repasser en tableau, mais juste pour vous montrer ce qui se passe, la seule différence, je vais réexpliquer ce petit bout-là et montrer ce qui se passe, pour qu'il n'y ait vraiment pas de doute sur le fait que ça ne change rien à ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est que tout simplement ce qui se passe, c'est que la somme pour k égale 0 jusqu'à n, dé 1 sur 2k plus 1 au carré, c'était moins la somme pour k égale 0 à n des i de k, ce qui faisait moins la somme pour k égale 0 jusqu'à n des, et c'était l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2k ln de t dt, et ce qui ne change rien au calcul qui suit, c'est-à-dire que la méthode qui suit, c'était d'inverser sigma et intégrale pour faire la somme des termes géométriques, cette méthode-là reste vraie, ça, ça va me faire moins l'intégrale de 0 à 1, je fais directement mon calcul de somme géométrique, ça va me faire ça sur ça, ln de t dt, et ensuite, tout le reste du calcul consistait à séparer l'intégrale en 2, donc j'aurais eu, si j'avais bien ou ne pas oublié mon moins, ça qui serait apparu sur une intégrale, et l'autre intégrale qui aurait donné, donc avec moins moins, ça m'aurait donné du plus, l'intégrale de 0 à 1, de t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t carré ln de t dt. Comme on a géré cette intégrale d'un morceau, ça ne change rien, alors si je reviens sur ça, c'est juste pour parler justement de ce résultat-là qui était le résultat final, il y a donc une erreur dans mon signe, dans ce que vous avez dans la vidéo, par rapport à l'énoncé, et cette erreur vient vraiment de moi, et elle était trouvable. Qu'est-ce que je veux dire par trouvable ? Même moi, j'aurais dû m'en rendre compte, c'est une grave erreur que je ne m'en suis pas rendu compte, tout simplement pour le principe suivant. Ce nombre-là, c'est une somme de carrés, puisque c'est une somme de carrés, c'est positif. Ce nombre-là ici, si j'oublie mon moins, donc si je laisse juste l'intégrale de 0 à 1, de ln de t sur 1 moins t, ah, je vois qu'il y a des problèmes de connexion, vu que ça rame, je n'arrive pas à écrire comme je veux. Donc si j'avais le résultat que j'avais obtenu moins, c'était celui-ci. C'est forcément complètement faux, tout simplement parce que l'intégrale de 0 à 1, les bornes sont dans le bon sens, 1 moins t carré sur 0 à 1, c'est positif, par contre le ln sur 0 à 1, c'est négatif. Donc ce nombre-là qui est négatif ne peut absolument pas être égal à ce nombre-là qui est positif. D'où le fait que j'ai bien oublié un moins, et qu'en mettant un moins, ça fait bien l'intégrale qui est mise dans l'énoncé, qui était ln de t sur t carré moins 1. Maintenant, écrit comme ça, ça fait bien du moins sur moins, qui fait du plus, et on a bien l'égalité de dents positifs. Donc voilà pour cette petite erreur de calcul qui s'est glissée à ce moment-là. Elle ne change vraiment rien à toutes les méthodes qui ont été faites derrière et tout, c'est juste que, à vouloir faire beaucoup de vidéos dans un temps limité, je n'ai pas eu le temps de les reprendre, de vérifier, de vérifier que je n'avais pas fait une petite erreur là-dessus quand j'ai fait la vidéo. qu'il n'y a pas une autre erreur, ce n'est pas t carré moins 1. C'est ce que je mets là. Moins 1 moins t carré au dénominateur, ça me fait bien du t carré moins 1 au dénominateur. C'est la même erreur. C'est ce moins qui manque qui se répercuit du début à la fin. C'est la seule erreur qu'il y a. Voilà pour ça. J'avais encore d'autres questions de Justine qui avaient été posées derrière, qui étaient... Alors je pense que c'était... Alors à 22.30, comment on est passé de borné à cette inégalité ? À quoi ce qu'on finit peut-être ? Justine, est-ce que tu es là ? Est-ce que c'est sur la même vidéo de l'exercice 9 ? Vu que ça, j'avais un doute et je n'ai pas eu le temps d'aller regarder en détail. C'est bien sur la même vidéo de l'exercice 9. Donc je reprends ça jusqu'une minute. Il y avait d'autres questions de Justine Juzer qui étaient les questions plus générales dont je parlais le temps d'aller revoir ça, qui étaient tout simplement quelles opérations peut-on faire avec les équivalents et comment on choisit le choix du DL ? Alors, première chose. Le choix de l'ordre du DL. Première chose sur les équivalents. Les équivalents, vous ne pouvez juste en gros faire des quotients et des produits. Il faut vous limiter uniquement à ça. Du moment où vous faites ça, vous aurez bon. Et il ne faut pas faire autre chose. Dès que vous voulez faire autre chose, dès qu'il y a le moindre plus qui traîne, le moindre autre petit truc qui traîne, dans ce cas, il vaut mieux tout simplement revenir au développement limité, quitte à ne faire des développements limités que sur une ligne et être sûr que les termes principaux des équivalents ne disparaissent pas. Alors, je dis ça, et en fait, en principe, ce n'est pas ce qu'on fait quand on fait les équivalents. Je vais l'expliquer. Typiquement, quand on fait un équivalent, un truc assez simple, si je vous demande quel est un équivalent, là, je suis en train plus loin de faire une somme sans le dire, mais si je vous demande quel est un équivalent de cette chose-là, quand x tend vers plus l'infini, ça devrait être assez simple pour tout le monde. Donc, je retrouve ma vidéo et je la lance pour vérifier pendant que vous réfléchissez à ça. C'est très bête, mais là, il y a une sorte de... Enfin, il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'avec les équivalents, il y a des fois où on se permet d'aller un tout petit peu vite sur ce qui n'est pas écrit. Là, c'est exactement ce qui va se produire. En général, l'équivalent, vous n'avez pas de mal. On va vous autoriser à aller vite dessus. Mais là, c'est tout simplement un équivalent de produit qu'on utilise. Alors, maintenant, j'ai tellement de vidéos où je ne la trouve plus. Elle est là. Vidéo de l'exercice 9. On va remettre le son à 0. Et on est au niveau de 22 minutes. Alors, 22... 30... Ok. C'est bon. J'ai vu ce qu'il fallait faire, mais je finis sur mon exemple d'équivalent et sur le sens de ces choses-là. Sans parler d'IDL, déjà les équivalents. C'est le point, j'avoue, où je vais vite dans les vidéos et dans ces choses-là et qui peuvent vous gêner et qu'il faut que vous n'ayez absolument aucun doute dessus. Alors, le principe est le suivant. C'est quand je dis que cette chose-là, c'est parce que c'est la plus grande puissance que ça fait du x-cubes, je suis d'accord. Mais quelle opération j'ai fait sur les équivalents si je veux m'en servir ? C'est tout simplement ce qu'on fait depuis le début de l'année. C'est dire que ceci, pour dire que je vais factoriser par le terme dominant, si je le fais, ça fait du 1 plus 1 sur x carré. Et ça, maintenant, c'est un équivalent de produit. Ce terme-là, je ne le modifie pas, c'est un x-cubes. Et ce deuxième terme, il est clairement équivalent puisque ça limite quand x tend à r plus l'infini c'est 1, il est équivalent à 1. D'où le fait que ma quantité est équivalente à x-cubes. Donc, ce principe-là est appliqué plein, 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 plein de fois sur plein de calculs. On avait fait déjà le calcul, par exemple, de l'exponentiel. si on fait du exponentiel u, moins 1 sur u, ça, si on fait le développement, donc comme il y a un moins 1, on ne va pas faire un équivalent, on va faire un développement limité de l'exponentiel. Ça fait ceci, moins 1 sur u, ce qui fait du u plus petit o de u sur u. Et quand j'arrive derrière, en général, à du 1 plus petit o de 1, encore une fois, petite étape rapide que je fais, qu'il ne faut pas oublier, c'est que je factorise par u. Donc, comme je factorise par u, ça, ça devient du 1 plus petit o de 1. Sur u, ceci se simplifie et ça devient bien du 1 plus petit o de 1. Donc, c'est le même principe, il ne faut pas oublier que parfois, quand il y a des simplifications à peu près évidentes, c'est aussi tout simplement des factorisations sur lesquelles je vais un tout petit peu vite. Autre façon, il ne faut pas que vous ayez peur en disant, mince, moi, je n'aurais pas fait des choses comme ça. Ici, par exemple, j'ai mené un DL jusqu'au bout du calcul. À partir de cette ligne-là, je peux très bien dire j'ai un numérateur, un dénominateur, j'ai du u plus petit o de u, donc au numérateur, j'ai un équivalent simple qui est u, au dénominateur, j'ai un équivalent simple qui est u, et je trouve que mon équivalent fait 1. Donc, pour les équivalents, c'est vraiment juste quasiment et uniquement la règle du quotient et du produit que vous utilisez et rien d'autre. Il ne faut vraiment pas, si vous avez le moindre doute, vous refactoriser. Et en factorisant, ce sera uniquement ces deux règles-là que vous allez faire apparaître. Alors, il y a une demande de parole de Justine, c'est ça, non ? Je n'arrive pas à voir si Justine, tu peux parler si tu veux. Oui, c'est moi. C'est pour savoir, mais si ça marche dès qu'on factorise, pourquoi on factorise pas tout le temps donc les sommes, ça marcherait ? Je ne comprends pas que ça marche pas, je ne sais pas si on m'entend. Normalement, je vous ai bien autorisé à partager l'audio. Bon, j'ai écrit ces dons. Vous l'entendez ? D'accord. Moi, je n'entends pas Justine. Ah, mais non, je suis d'accord. Ah, ok, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Pour regarder la vidéo, voir de quelle immérité me parler Justine, j'ai coupé mon son. Excusez-moi, c'est de ma faute. C'est bon ? Oui. Donc, je voulais savoir, c'est que comme dès qu'on factorise, après on peut simplifier, pourquoi les équivalents, ça ne marche pas pour toutes les sommes ? Parce que toutes les sommes, ça serait comme une factorisation ou simplifier. Alors, oui, les équivalents, pourquoi ça ne marche pas avec les sommes ? C'est très facile, c'est parce que il faut comprendre ça. Quand vous écrivez, par exemple, justement, c'est le lien entre DL et équivalent, on l'avait fait, mais c'est des rappels, mais ce n'est pas très grave. Imaginons tout simplement par exemple, ln de 1 plus x, c'est x moins x carré sur 2 plus petit o de x carré sur 2. L'équivalent de cette quantité-là, c'est x. Quand on travaille avec des équivalents, on ne voit pas ce qui est caché derrière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes d'équivalent, on ne voit pas le moins x carré sur 2. Or, si maintenant, vous voulez regarder du ln de 1 plus x moins x, cette chose-là, si vous travaillez juste, je sais que ln de 1 plus x est équivalent à x, vous obtenez un magnifique équivalent à 0 que je ne vois sur aucune autre feuille, parce que la définition de ce truc-là, c'est-à-dire que ln de 1 plus x moins x divisé par 0 par définition tend vers 1, ce qui n'a strictement aucun sens. Donc, on ne peut pas faire des sommes d'équivalent quand on a ce genre de choses qui se passent. Alors, la vraie règle que vous n'avez pas à connaître, qui n'est pas au programme et qui n'est au programme d'aucune prépa, parce que c'est trop dangereux d'expliquer ça à des étudiants parce qu'ils vont faire n'importe quoi derrière, mais pour que vous compreniez, c'est que, puisqu'on a le droit de factoriser par le terme dominant d'une somme et que ça marcherait tout le temps, on aura le droit de le faire avec des équivalents. C'est qu'en fait, on a parfaitement le droit de faire des sommes d'équivalents du moment que les termes dominants ne se compensent pas. C'est-à-dire que, quand je fais exactement le ln de 1 plus x moins x, je perds clairement en termes dominants, donc c'est ça qui fait que ça pose un problème, mais imaginons, je fais du moins 2x, j'ai clairement du x moins 2x qui fait du moins x et je n'ai aucun problème à avoir ce résultat-là en termes d'équivalence. Donc, officiellement, ça ne pose vraiment des problèmes que lorsque l'on compense les termes dominants de chacun des termes. Donc, c'est pour ça qu'on passe par les DL en intermédiaire, typiquement. c'est ce qu'on fait aussi quand on fait du... Alors, celui-là, on l'a regéré... On l'a regéré ? Ben oui, on l'a regéré dans un des exos cette semaine, mais cette fonction-là, on l'avait déjà vue. Et encore une fois, plein de façons de gérer ça. On pourrait... Par exemple, une façon que je n'ai pas fait dans l'exercice qui correspondait, c'est de dire si je prends... Voilà, si je voudrais prendre un équivalent simple de sinus, c'est 1 sur x, moins 1 sur x, je le compense, je ne peux pas passer aux équivalents. Donc, j'aurais pu tout simplement faire du 1 sur x, moins x cube sur 6, plus petit o de x cube, moins 1 sur x. Maintenant, je n'ai pas compensé les choses. Et maintenant, il faut que j'essaye de trouver un équivalent de cette différence. Comme je n'ai pas de règle sur les équivalents avec les différences, il faut que je trouve un moyen. Donc, moi, ce que j'ai fait dans la vidéo qui parlait de cette quantité-là, j'ai tout mis au même dénominateur et j'ai fait des calculs comme ça, mais on pourrait très bien aussi vouloir se ramener au DL de l'inverse. C'est un tout petit peu plus long, mais c'est une méthode. On pourrait par exemple très bien dire que ça, c'est du 1 sur x, facteur de 1 moins x carré sur 6, plus petit o de x carré. Voilà. Et faire du moins 1 sur x. Et maintenant, ça, je peux le voir le premier terme comme du 1 sur x. Peut-être même je ne l'écris pas comme ça, mais 1 sur x fois 1 sur 1 moins x carré sur 6, plus petit o de x carré, moins 1 sur x. Et en faisant le DL de l'inverse de ça, donc je ne détaille pas trop, mais en faisant le DL, ça faisait bien, ça c'est bien du 1 moins x. Donc, son DL, ça va faire du 1 plus moins x carré sur 6, plus petit o de x carré. Alors, on pourrait pousser plus loin, mais ça ne sert à rien, le DL. donc ça, ça suffirait amplement. Moins 1 sur x et on aurait du 1 sur x en facteur. Et on voit maintenant que ce terme ici en 1 sur x va se simplifier avec ce terme ici en 1 sur x et qu'au total, je vais bien me retrouver avec du moins x sur 6 exactement comme ce que j'avais fait dans la vidéo de l'exercice qui portait sur le même calcul. Donc, que j'utilise des équivalents, que j'utilise des DL, c'est le même combat. Si vous ne voulez utiliser que les DL, vous pouvez. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que prendre un équivalent, ça vous allège les notations. Donc, si je reprends encore une fois exactement la même chose, pourquoi je suis passé par le DL, plutôt par mettre les choses au même dénominateur ? Quand je fais du 1 sur x sur du 1 moins sinux x, tout simplement, le dénominateur commun, c'est x sinux x et ça fait du sinux x moins x et donc, on voit très bien puisque le premier terme du DL de sinux, c'est x que ça va se compenser, qu'il suffit d'aller en moins x cube sur 6 et donc, plutôt que de m'embêter d'aller très très loin en DL, je sais qu'il n'y aura plus de simplification du moment où j'arrive en x cube sur 6. Donc, je peux juste me comprendre et faire du x cube sur 6, en bas, je fais x fois ça, en équivalent, c'est x et ça me fait du moins x sur 6 en simplification beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. c'est vraiment juste un outil de légèreté, de notation et de simplification. Si je m'en sers pas mal, c'est pour accélérer un peu les choses dans ce chapitre aussi et de 2, c'est aussi lorsque les 3 quarts décorrigés que vous allez voir sur ça parce que c'est plus rapide. Il faut que vous arriviez à faire ça un petit peu mieux mais moralement, tout peut se faire par DL et une fois qu'on a un DL propre, dire que l'équivalent, en final, c'est le premier terme non eu du DL qui est notre définition standard. Est-ce que ça va pour ce point-là des DL, Justine ? Oui, mais par contre, il me reste encore le fait que pourquoi on doit pousser le DL autant en haut qu'en bas ? Sinon, ça simplifie, c'est ça ? Oui, alors non, ça c'était spécialement pour l'exercice qui était en cours là-dedans. Alors, je ne sais plus, c'était sur quelle quantité qu'on poussait le DL aussi haut qu'en haut qu'en bas mais en gros, l'idée, c'était qu'on voulait montrer que ça avait une limite finie. Tout était lié à ça. L'idée est toute bête. On faisait un DL quand x tend vers 0 et on s'en fiche de n'importe quelle fonction m de x et je vais même mettre en bas du x puissance n. C'est vraiment juste lié à ce principe-là. Dans l'exercice, je pense qu'il fallait absolument que la fonction soit prolongeable par continuité sur 0,1 ou quelque chose comme ça donc il fallait qu'on ait une limite finie. Oui, c'était la dérivée. C'était le calcul de la dérivée qui devait être prolongeable par continuité en 0 pour une fonction. Donc, il fallait qu'on ait une limite finie pour que ce soit prolongeable par continuité. C'est infini, ce n'est pas prolongeable. Donc, c'est tout bête. Si on veut que ça ait une limite finie quand x tend vers 0, il ne peut se passer que trois choses. En gros. Imaginons qu'on... Si on peut dire que ce terme-là se comporte comme une puissance x puissance m avec une autre puissance m. et il va se passer plusieurs choses. Le quotient des deux, ça va faire du x puissance m moins n et la limite quand x tend vers 0 va être de trois natures. Ça va faire 0 du moment que m est plus grand que n. Ça va faire 1 si m est égal à n. et ça va faire tout simplement plus l'infini si m moins n est strictement négatif. Ça, c'est le principe de si ce terme-là est de cette taille-là en 0 et que le dénominateur est de cette taille-là, voilà les limites que ça va donner. Donc, c'est très facile. Si je sais que maintenant je veux faire un dl de f de x, jusqu'à quel ordre je dois aller pour obtenir une limite finie ? L'ordre minimal que je dois aller, c'est à l'ordre du dénominateur. Sinon, tant que je vais prendre un ordre plus petit, je vais forcément me retrouver dans le cas où je vais avoir une limite de plus l'infini. Comment ça, ça n'écrit plus ? Je n'ai rien écrit au tableau. Là, il y a des f, il y a des flèches, il y a des limites, il n'y a plus rien qui écrit. Si, ok. Bon, c'est juste Naomi qui a un souci. Ok. Donc, Emile voit bien ce qui est écrit au tableau. De toute façon, normalement, j'enregistre, donc vous aurez, vous pouvez revoir ce petit tableau-là. Mais donc, l'idée, c'est que pour pouvoir avoir une limite finie sur ce type de calcul, il faut forcément être dans ce cas-là. Donc, forcément, il faut avoir la puissance au numérateur qui soit un ordre supérieur ou égal à la puissance au dénominateur. Puisqu'en 0, pour 1DL, on ne fait qu'augmenter les puissances, il faut aller au moins à cet ordre-là. Donc là, c'était facile de trouver l'ordre dans l'exo qu'on avait parce qu'il était très facile. Je pense que le dénominateur, c'est du x² sin²x. Il est très facile de voir que l'ordre du dénominateur, c'est équivalent à x4. Donc, à cause de ça, je savais que je devais aller à l'ordre 4. Maintenant, si mon dénominateur, c'est un truc aussi horrible que ce truc-là, je n'en sais rien, moi. si mon dénominateur, c'est du x moins tangente x divisé par sinus moins x, histoire d'avoir des x³ sur des x³ et des choses qui simplifient, moins 2, pour que ça, ensuite, ça fasse un 0 et que, à ça, j'ajoute x. Si c'est ça mon dénominateur, quel est l'ordre de grandeur ? À fois, je n'en sais rien. Normalement, c'est un ordre 2. Mais ça demande déjà 5-10 minutes pour réfléchir à quel ordre et quel est le premier terme non-nul de ce terme-là. Donc, si c'est un terme d'ordre 2, sûrement, les quantités qu'il y aura là-haut, il faudra les pousser au moins jusqu'à l'ordre 2 pour avoir une limite finie. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on cherche une limite finie ? Est-ce qu'on cherche un équivalent ? Est-ce qu'on cherche... Là, c'était parce que dans mon exercice, je savais que je voulais une limite finie. Donc, j'étais guidé par la réponse. Est-ce que ce point-là te va, Justine ? C'est juste que si on s'arrête trop tôt, on aurait une limite infinie. Donc, ça veut dire qu'on a des limites différentes selon la valeur ? Enfin, selon où on pousse le délai ? Alors, oui, on aurait une limite infinie. Alors, le problème, c'est que forcément, puisque ça marche dans l'exercice qui est où on est, on n'aurait pas eu une limite infinie. Alors, je vais essayer de reprendre la fonction exacte. Donc, c'était la dérivée de... C'était quand j'avais mis du sinus x moins x sur x sinus x. Donc, la dérivée, c'était la dérivée de ça. Donc, c'est pour ça que j'avais du x sinus x au carré en bas. Et en haut, j'avais du u prime v... v... moins u v prime, u sin x. Je l'ai dérivée comme ça, c'est au rare, au moins. u prime v moins u v prime, facteur de sinus x plus x cos x sur v carré. Bon, il va y avoir sûrement des simplifications. Ou alors, je l'ai dérivée... Ou alors, je ne l'ai pas dérivée comme ça, je l'ai plutôt dérivée, je pense, plutôt en moins 1 sur x carré. Et donc, j'avais du... c'était pour le... plus 1 sur x carré et le 1 sur sinus qui m'aurait donné du moins cos x sur sinus carré. Ce qui aurait été beaucoup mieux. Et du coup, quand j'ai mis au même dénominateur, excusez-moi, en fait, la dérivée, le DL qu'on regardait, c'était cette entité-là. Au numérateur, j'avais donc du moins cos x fois x carré plus cos x. Qu'est-ce que je fais ? J'ai mis ça plus... Non, c'est plus sin carré. Bon, bref. Je voulais juste retrouver le résultat. Donc, c'était en fait, au numérateur, le DL qu'on a fait, c'était du sin... Ah ! C'est du sin carré moins x carré cos x. Alors, j'ai dit qu'on aurait une limite infinie. Alors, ce n'est pas tout à fait qu'on a une limite infinie, c'est juste que, imaginons qu'on pousse les DL qu'à l'ordre 1. Prenons un équivalent tout bête. L'équivalent de ça, c'est x à prendre au carré. Ça fait du x carré moins x carré. L'équivalent le plus bête de ça, c'est 1. Ça fait du x carré moins 1. Ça fait du 0. Alors ça, c'est en termes d'équivalent. Ça veut dire quoi en termes de DL ? Si j'étais à l'ordre 1 ici, à cause du carré que j'ai, ça va me faire un ordre 2. À cause du carré ici, ça va me faire un ordre 2. Donc en fait, ce que j'obtiens dans ce calcul-là, c'est du petit o de x carré. Donc ma fameuse limite que j'aurais eue serait du petit o de x carré sur x4. Mais ce terme-là est juste plus long que du x carré. Donc pour le moment, je ne sais pas. Ça pourrait être du x puissance 2,1. C'était ça que je voulais expliquer. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais si c'était un terme en x puissance 2,1, forcément, la limite ferait l'infini. Donc on ne va pas avoir une autre limite. C'est juste que ça m'apprend qu'il faut que j'aille plus loin. Donc par exemple, je pourrais dire que je peux vouloir aller uniquement jusqu'à l'ordre 3. Donc si je vais uniquement jusqu'à l'ordre 3, je fais du x moins x cube sur 6 plus petit o de x cube. c'est écrit mal o carré moins x carré 1 plus moins x carré sur 2 plus petit o de x carré par exemple, en se disant j'espère que ça va me donner de l'ordre 3. Ça donne largement de l'ordre 3 en fait parce qu'il n'y a pas de terme non plus à l'ordre 3 vu qu'on a fait le calcul et que le calcul allait à l'ordre 4 au terme d'après. Il suffit de voir, on a toujours ce terme en x carré. Mais le problème, c'est que les doubles produits me donnent de l'ordre 4. le plus petit o que je vais multiplier avec ça, ça va me donner un petit o de x4. Donc déjà, ce calcul-là, ce dl-là, si je ne le pousse pas plus loin, il va me donner des petits o de x4 partout. Ici, avec le x carré en plus, ça va me donner un petit o de x4. Donc en fait, si je pousse uniquement le dl à l'ordre 3, je me retrouve comme tout à l'heure avec du x carré pardon, moins x carré plus petit o de x3 et je me retrouve encore avec du 0 plus petit o de x3. Donc encore une fois, je me retrouve avec du petit o de x3 sur x4. C'est trop petit, mais je ne peux pas savoir si pour le moment c'est du x puissance 3,1 ou quelque chose de plus grand. Donc pour le moment, tout ce que je pourrais dire, ma limite pourrait encore être infinie ou finie, je n'en sais rien. Donc je pousse plus loin, là je pousse à l'ordre 4. En fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans les calculs à l'ordre 4, il suffit d'utiliser tous les termes qui sont écrits là et ça me fait bien du x carré. Alors j'ai le double produit qui arrive ici qui me fait du moins 2 x4 sur 6. Ici, en termes d'ordre 4, j'ai plus du x4 sur 2 sur 2 et après j'ai mon petit taux de x4. Et là, je vois bien qu'il va rester des termes dans x4 et que donc le numérateur se comporte comme du x4, le dénominateur se comportant aussi comme du x4, j'ai bien une limite finie. J'ai bien une limite finie. Voilà pourquoi j'ai été jusqu'à x4. C'est vraiment... Comme je savais que j'étais guidé par une limite finie et que je voulais y aller, il me fallait forcément ça. En fait, ce que je n'ai pas dit et ce que j'aurais pu dire, c'est tout simplement que de plus, puisqu'on savait qu'on voulait une limite finie, on savait que forcément tous les autres termes avant l'ordre 4 au numérateur devaient se simplifier. C'est même plus comme ça qu'il faudrait le voir. Est-ce que ça te va mieux avec cette explication-là, Justine, ou pas ? Oui, parfait, merci. OK. Dernière chose, c'était comment on est passé de f... Ta dernière question, c'était comment on est passé... Donc ça, c'est un résultat de cours qu'on avait vu il y a un moment qu'on ne s'est pas encore trop servi et là, je m'en suis servi deux fois cette semaine. c'est si f est borné... Enfin, plutôt, si f est continu sur AB, f est borné et atteint ses bornes. f est borné et atteint ses bornes. Alors, ça veut dire quoi, f est borné ? Ça veut dire que pour tout x appartenant à AB, je peux contraindre à ce que f de x soit compris entre deux nombres M et N. Son minimum et son maximum. Ça veut juste dire ça. Maintenant, ça, c'est pas pratique en calcul pour majorer et pour entrer que des termes tendent vers 0 parce que je ne sais rien sur f. f peut être complètement négatif. Donc, si f est négatif, ce nombre-là peut être négatif, ce nombre-là peut être négatif. Et dans ce cas-là, par quoi j'encadre ? C'est-à-dire que il faut se rendre compte que si c'est négatif, c'est pas pareil si on encadre une fonction entre moins 2 f de x et entre moins 2 et 10. Dans ce cas-là, on sait qu'elle est en valeur absolue plus petite que 10 ou entre moins 1000, il ne faut pas faire de bêtises, et moins 800. Tout simplement parce que dans ce cas-là, la majoration, c'est... On sait qu'en valeur absolue, ça va être toujours plus petite que 1000. Donc, une chose qui est sûre, par contre, c'est que si on a ça, c'est que f de x est toujours plus petit que le maximum, c'est forcément toujours petit, que le maximum de la valeur absolue de petit m et que la valeur absolue de grand n. Alors, dans la plupart des sujets, on ne le note pas comme ça pour ne pas s'embêter, mais pour pouvoir encadrer et montrer que des choses sont petites, c'est comme ça qu'on va s'en servir, c'est qu'on ne parle pas du maximum grand n et du minimum petit m, on dit, on appelle juste une nouvelle constante, alors elle s'appelle m dans mon sujet, mais on pourrait l'appeler m' et on dit m' c'est le majorant de ces deux quantités-là, c'est le plus grand des deux. Alors, c'est exactement le maximum des deux. Comme ça, ce nombre m' est plus grand que la valeur absolue de f de x et j'ai une inégalité que je peux réinjecter dans mes autres calculs. Donc, ce fameux bornet, il faut savoir le traduire en valeur absolue de f de x plus petite qu'une constante ou c'est ou autre chose dans plein d'autres sujets. Mais ce petit truc-là qui utilise ça pour montrer que l'intégrale avec un sinus dedans en 2n plus 1t tend vers zéro, c'est un truc qui tombe dans pas mal de sujets. Enfin, pas mal de sujets, je l'ai revu, tomber facilement 5-6 fois sur les 5 dernières années. Voilà. Est-ce que ça te va comme explication, ça aussi ? Ok, on l'avait vu dans le chapitre suite ou le chapitre développement limité, tout ça ? Fonction avec théorème des accroissements finis et ce genre de choses. C'est très lié au TVI. Ok, merci. Laomi, tu as une question ? Oui, c'est par rapport à l'exercice 11. La vidéo à 9 minutes 12, on parle d'un détail sur une imparité dans les sinus. Il y a un moins qui devient un plus et je n'ai pas compris. Alors, vidéo de l'exercice 11, je la lance à 9 minutes 12. il y a une imparité. Ah oui, ok, oui, d'accord, c'est quand j'essaye de simplifier le numérateur. En fait, c'est quand j'essaye de simplifier ce calcul-là. Alors, je le reprends. Hop. C'est moi ou c'est pas moi ? Coupe ton micro, le temps que je réponde. C'est du sinus de 2n plus 1 t moins sinus c'est du 2n moins 1 t en gros. Et c'est ce calcul-là qu'il faut simplifier. Alors, c'est juste pour... Ça n'écrit plus si... Guillaume, tu viens de dire que toi non plus, tu vois plus rien ou tu n'entends plus ? Ou... Donc, pour ce calcul-là, l'idée, en fait, c'est juste... Voilà, on vous demande de simplifier ça. Pour moi, il y a vraiment plein d'écoles, mais... Pour moi... Ah oui, c'est d'accord. Pour moi, ce truc-là, en trigo, soit vous connaissez 16 milliards de formules et si vous savez tout faire. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être... Je vais le reprendre un peu différemment. C'est ça qu'on va vouloir calculer, je vais le remettre dans un coin, mais je ne vais pas m'en occuper tout de suite. Parce que c'est le principe que je veux que vous compreniez et non pas... Donc, c'est du sinus 2n plus 1t moins sinus 2n moins 1t. Alors, le principe est le suivant. Qu'est-ce que vous connaissez comme formule de trigo ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, le but, là, c'est d'essayer de simplifier cette quantité-là. Notamment, il y a un dénominateur, essaie de faire apparaître une simplification du dénominateur ou des choses comme ça. qu'il faut connaître comme formule de trigo. Pour moi, si je devais résumer, il y a cos a plus b, sin a plus b, cos p plus cos q, sin p plus sin q. En dehors de celles-là, pour moi, vous n'avez pas à les connaître. Alors, il y en a plein d'autres. On peut faire des formules en sin p moins sin q, cos p plus sin q. On peut faire plein, 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 plein de variantes de ces formules de trigo. Donc, on peut apprendre des milliards de formules de trigo. Ou on peut apprendre le principe juste. Je sais des choses sur les fonctions trigo plus je connais ces quatre formules. Donc, quand on me demande des différences de trigo, je peux toujours m'en sortir. En gros, cet exo-là, ce qu'on me donne, c'est un sinus a moins un sinus b. Point. Pas besoin de réfléchir beaucoup plus loin que ça. J'essaye de voir quelle formule de trigo je peux appliquer. Il me paraît, moi, évident que celle dont je suis le plus proche, c'est sin p plus sin q. Sauf que là, j'ai un moins. Donc, ça ne marche pas. Donc, il faut que j'arrive à utiliser... comme formule de trigo, mais on connaît plein d'autres choses. On sait par exemple que sinus est impair, donc par exemple que sinus de moins x ça fait moins sinus x. On sait que cos est pair, donc cos de x ça fait cos moins x. Ensuite, des formules qui peuvent se retrouver à partir de ces deux formules-là. Mais on en a d'autres, des formules, qui peuvent se servir parfois. On peut avoir tout ce qui est formule de déphasage, ce que j'appelle ou de changement. C'est-à-dire que cosinus de pi sur 2 moins x ça fait du sinus. Ça, ça se retrouve graphiquement, mais on peut les retrouver, mais au pire, on refait le calcul. Mais on a aussi des formules que je ne demande même pas de connaître, mais on peut transformer des sinus en cosinus tout simplement en connaissant ces quelques formules-là ou au moins en sachant qu'elles existent en connaissant moins une des deux à chaque fois et en sachant qu'il existe d'autres formules pour faire d'autres transformations si on en a besoin. Donc, je reprends mon exo. Ici, je n'ai pas cette formule-là, mais je l'ai presque. Donc, ce que j'utilise, c'est que sinus est impair. Donc, ça, ça me fait du plus sinus de moins b. Donc, maintenant, je fais du sinus a plus sinus de moins b. Ça, ça fait du 2... Ah, je rame. Je n'arrive plus à écrire. Excusez-moi. Ça, ça fait du 2 sinus. Alors, peut-être que je ne me trompe pas. c'est toujours du P plus Q sur 2 et du P moins Q sur 2. Je veux que cette formule-là, quand j'utilise P et Q qui sont opposées à sa phase 0, donc, je vais mettre du P plus Q sur 2 ici et je vais mettre du P moins Q sur 2 ici. Voilà. Donc, cette formule-là, elle fait ça pour quand j'ai du sinus P plus Q sur 2. Donc, maintenant, ça me fait juste une formule en 2 sinus. Moi, si j'applique ça avec mon K, ça me fait du A moins B sur 2 et du cosinus A plus B sur 2. Et ça, si je le réapplique en posant que A, ça vaut 2N plus 1T et B, 2N moins 1T, ça, ça me fait du 2 sinus. Sinus, ça veut bien écrire 2T sur 2. Et celui-là, par contre, quand je fais la somme des deux, ça me fait du cosinus 2N, si je le divise déjà par 2, 2N moins 1T. Voilà. Donc, j'ai mon sinT qui vient simplifier avec le sinT au dénominateur et il ne me reste plus qu'une intégrale de cosinus pour ces calculs. C'était ça, le principe de cette question, mais vraiment, le principe fondamental, c'est bidouiller à partir de ces 4-là, vous devez les connaître ou les retrouver vite et à partir de ça, vous devez savoir que ces petites propriétés existent et savoir vous en servir. Est-ce que ça devasse à Naomi ou pas ? Oui, oui, pardon. Et par contre, ça, c'est juste une question générale, mais quand on demande si une intégrale est bien définie, en fait, on peut vérifier sa convergence. Exactement. Alors, ça dépend. Intégrale bien définie, ça peut aussi être le cas tout bête où la fonction sous l'intégrale est parfaitement continue et c'était juste une question pour vérifier que vous ne racontez pas n'importe quoi sur les intégrales impromptues. Mais maintenant, on peut vous demander est-ce qu'une intégrale existe ou est définie ? Ça veut juste dire est-ce que soit l'intégrale est définie, soit l'intégrale est faussement impromptue, soit elle est impromptue et convergente. Ok, d'accord. Merci. Voilà. Antoine, tu as une question ? Oui. Alors, c'était pour l'exercice 7. La question 2, on demande de montrer que la fonction phi est décroissante et du coup, je voulais savoir si on pouvait dériver l'intégrale en posant un A qui tendait vers plus l'infini pour la bande supérieure de l'intégrale. Alors, justement, dans cet exercice, je n'ai pas arrêté de le répéter dans la vidéo en plus, mais ça montre bien qu'il faut que je le répète encore. Ce n'est pas le même problème que d'habitude. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je reprends juste les notations du sujet. Donc, si je reprends les notations, même avec ton idée de la borne A, si on met une borne A, ça fait ça, cette fonction. Ça fait ça. C'est ça la fonction phi de x. Donc, phi A de x, si on veut. Le problème, c'est que cette fonction phi A de x n'est pas une fonction de ces bornes. C'est-à-dire que ce n'est pas le même que, par exemple, la question de cours qu'on a avec la fonction grand M de x, qui est l'intégrale de x à x carré d'un truc en ln de t dt. Là, je suis d'accord avec toi qu'on pourrait faire comme d'habitude si, par exemple, la borne du bas, s'il n'y avait pas de x là. Donc ça, ça demande plein de modifs. Il faudrait qu'il n'y ait pas de x dans cette intégrale et qu'on ait un x, par exemple, en borne. Là, on pourrait reprendre la méthode standard. Mais là, ce n'est pas vraiment une fonction qui est... Ce n'est pas une intégrale qui est fonction de ces bornes. C'est ce qu'on appelle... Vous ne connaissez pas ce terme, mais c'est ce qu'on appelle une intégrale à paramètres. Vous allez en voir beaucoup dans plein d'exos. Dans votre DM, dans vos deux exos de DM, c'est bourré d'intégrales... de séries et d'intégrales à paramètres. Mais vous ne savez pas faire ça. Alors, il existe un théorème que vous ne connaissez pas sur les intégrales à paramètres et qui serait super joli, qui dit juste que si la fonction n'est pas trop moche là-en-dessous, oui, la dérivée de cette fonction-là, c'est l'intégrale de la dérivée de cette fonction-là. Mais vous ne pouvez pas vous en servir. Donc chaque fois qu'on va vous demander de montrer qu'une fonction qui est une intégrale à paramètres est croissante ou décroissante, il faut revenir à la définition. Vous ne pouvez pas le dériver. Il y a juste un des sujets... Il y a un sujet qui a traîné il y a quelques années, je ne sais plus de qui, de l'EDEC, d'ECRICOM ou de l'EMION, où on voulait faire des équations, ce qu'on appelle des équations différentielles avec la fonction gamma. Donc on vous a fait admettre dans le sujet que la fonction gamma est dérivable. Donc je rappelle, la fonction gamma aussi n'est pas une intégrale fonction de ses bornes. La fonction gamma, c'est une fonction qui est une intégrale paramétrique. Ici, il y a du x-1 exponentielle moins t dt. Et ça, on appelle ça gamma de x. On avait fait admettre que gamma prime de x, c'était l'intégrale de 0 à plus l'infini de x-1 t puissance, x-2 exponentielle moins t dt. Mais c'était marqué dans le sujet, on admet, et on admet la dérive des secondes et on fait des calculs à partir de ça. mais sinon, vous n'avez pas à savoir dériver ça comme ça et vous n'avez pas le droit de le faire. Est-ce que ça répond à ta question, Antoine ? Oui, merci beaucoup. Ensuite, Naomi, tu as une question ? Oui, c'est par rapport à l'exercice 13, le dernier, la question 4. Au niveau du timer, ça doit être 20 minutes 50. Je n'ai pas compris tout le passage où on passait par f de x, 0 plus h. Ah oui, ok. On a l'intégrale, on a l'inégalité, ok. Ok, alors, je reprends, tout est basé sur ces deux trucs-là. Bon, voilà. Typiquement, la question 4 de l'exercice 13, c'est typiquement un exo compliqué d'analyse qui n'a rien à voir avec des intégrales impropres. On a obtenu en question 3, pardon, je repars du résultat de la question 3, que pour tout y strictement plus grand que x, on a f de x moins f de y qui est plus petit, qui est plus grand que 0 et plus petit que y moins x sur 2, un truc comme ça. Y moins x sur 2. On a ça. Donc, on pourrait oublier tout le reste de l'exo. Voilà. Je vous donne une fonction f qui vérifie cette inégalité-là pour tout x plus grand que y, on va même poser x et y strictement positifs, je m'en fiche. Et je peux vous demander, montrez-moi, donc là, la question 4, c'est montrer que c'est une bijection décroissante. Alors, 4, c'est une bijection et je vais bien monter chaque mot. Continue. Strictement décroissante. Alors, le problème là-dedans et ce, tous ces calculs en x0 plus h, c'est ce mot-là. C'est le mot continue. Avant d'en l'énoncer, c'est une intégrale qui dépend d'un paramètre. On ne sait absolument pas que cette fonction est continue. Encore une fois, est-ce qu'on peut la dériver ? Est-ce que c'est une fonction de référence, cette fonction définie par une intégrale ou non ? La seule chose que je sais sur cette fonction, c'est l'inégalité qui est là-haut. Donc maintenant, pour voir ce qu'elle est continue, il faut savoir prouver qu'une fonction est continue. Alors, on peut revenir aux grosses définitions de continuité par pour tout epsilon, mais en version plus simple, la notion de fonction continue, c'est juste dire qu'une fonction est continue en x0, si f de x0 plus h tend quant h tend vers 0 vers x0. Et ça, c'est juste à la définition. Alors, pourquoi j'ai dû faire une séparation en deux cas ? Parce que mon énoncé et la propriété que j'ai là-haut dépend d'un y plus grand que x. Donc, là, dans cette formule qui est au-dessus, x et y ne jouent pas des rôles symétriques, je ne peux pas faire ce que je veux. si je veux poser x égale x0 et si je veux poser y égale x0 plus h, à cause de la restriction qui est là-haut, j'impose instantanément que h, voilà, je veux vraiment, encore une fois, je ne peux plus écrire, que h est strictement positif. Si h est strictement positif, je suis en train de montrer que je suis en train d'appliquer cette définition, mais quand h est strictement positif. Donc ça, ce n'est pas la définition de la continuité en x0, c'est la définition de la continuité à droite. J'arrive vers x0 par la droite. Donc, si je veux aussi pouvoir faire la continuité par ces inégalités-là, il faut aussi que je fasse la continuité à gauche. Donc, dans un autre cas, je vais poser y égale x0 puisque ce sera le plus grand. Je poserai x qui sera x0. Alors, ça dépend. Moins h si je prends encore du h positif plus h si je prends du h négatif. Et maintenant, j'aurais bien, je devrais juste montrer que de x0 moins h tant qu'en h tend vers 0 avec h strictement positif vers f de x0. Et dans ce cas-là, j'aurais bien montré ma continuité à gauche. Et continuité à gauche plus continuité à droite, c'est dans le cours de continuité, ça montre la continuité en tout point. Donc, c'est vraiment à cause de la dissymétrie de la propriété là-haut que j'étais obligé de faire la division au fond des deux. Mais l'idée morale que je voulais faire, c'était juste montrer comment une fonction est continue si m de x0 plus h tend vers m de x0. Et donc après, c'est l'inégalité qui est là qui fait que ça marche parce qu'en gros, tout ça, ça se majeure par du h sur le. Et comme h tend vers 0, ça tend bien vers 0 par théorème des jambes. Est-ce que ça te va comme explication de pourquoi il fallait le faire ? Oui, nickel, merci. Je n'ai pas compris le droit et le gauche, en fait. OK, c'est juste à cause de la subtilité du h strictement positif ou du h négatif. Enfin, c'est surtout... Oui, voilà, c'est ça. OK. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne vois plus rien, plus personne fait de demande de parole. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Sinon, je pense que ça va être bon. Petite remarque globalement en passant, je sais que cette semaine était très, très, très chargée. Ah, Antoine, je passe... La semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, ce sera beaucoup moins. Sauf si vous voulez faire vos DM et vos DS. Pour qu'une intégrale soit correctement définie, il faut nécessairement qu'elle converge. Oui, alors, si c'est une intégrale parfaite... Enfin, attention avec le mot défini. Si on veut dire que le symbole intégrale est défini, il faut qu'elle... Oui, une intégrale divergente n'est pas définie. Ce symbole n'a pas de sens. On l'écrit pour vérifier qu'il est divergent, mais une fois qu'on sait qu'il est divergent, il n'a pas de sens. Donc, quand on demande est-ce que l'intégrale est bien définie, ou la suite d'intégrale est bien définie, c'est bien soit c'est une intégrale définie, c'est-à-dire d'une fonction continue sur un segment, soit c'est une intégrale faussement impropre, donc prolongeable dans une fonction continue sur un segment, ou c'est une intégrale réellement impropre, mais convergente. C'est vraiment très important. Est-ce que ça te va, Antoine, ça ? Justine, tu avais une question à l'oral, si c'est bon pour Antoine. Ok, c'est bon. Alors, dans le numéro 9, l'énoncé, c'est t²-1 au dénominateur, mais nous, quand on veut l'exercice, c'est un moins t², c'est pas gênant. Je l'ai expliqué en tout début d'heure, tu pourras voir la vidéo, Justine, j'ai dit que j'avais fait une erreur dans la vidéo parce que j'ai oublié de recopier un moins. Mais le moins, il arrive après dans l'énoncé. Le moins arrive après dans l'énoncé. Le moins, il est à la question, je ne sais plus, mais c'est une question peut-être la 3 ou 4, et dès le début, on commence avec du 1 moins t² en bas. Non, c'est moi, en fait, comme c'est le défaut d'avoir utilisé, comme je l'ai dit, le CNED pour lisser mes textes quand je faisais les vidéos en ligne, tout simplement parce que je dois effacer complètement mes tableaux, j'oublie les lignes d'avant et je ne vois plus ce qui se passe, mais c'est dès la question 3, en fait. L'erreur a lieu à la question 3 à peu près 10 minutes. Donc, je l'ai réexpliqué en début d'heure et de toute façon, dans le lien vidéo YouTube, j'explique, mais c'est juste une erreur de recopie parce que la somme des 1 sur 2k plus 1 carré, c'est moins la somme des i2k. Donc, c'est vraiment juste ce moins qui traîne du début à la fin et qui nous gêne. C'est vraiment juste ça et ça ne modifie rien à tous les raisonnements qui sont derrière. C'est juste que mon résultat final était très bête en plus parce que j'étais en train de dire qu'un nombre positif était égal à une intégrale d'une fonction négative parce qu'il n'avait aucun sens. Ok, merci. Naomi, tu as une question encore ? Oui, là, c'est juste un détail mais dans la vidéo de l'exercice, je crois que c'est le 10 mais je ne suis pas sûre, vous dites quelque chose en justifiant qu'on a le droit de faire des combinaisons linéaires d'intégrale qui convergent mais si elles ne convergent pas, on n'a pas le droit ? C'est juste que c'est vraiment c'est vraiment juste un truc c'est le principe de décomposition encore une fois. Si tu écris, c'est juste qu'on ne sait pas ce qu'on peut dire donc on n'a pas le droit de le faire parce que si je te fais une intégrale qui diverge moins une intégrale qui diverge, qu'est-ce que ça fait ici ? Je n'en sais rien. Par contre, ce qui est très clair, c'est que si je fais une intégrale qui converge plus ou moins une intégrale qui converge alors je sais que le résultat final ou quoi qu'il arrive va faire une intégrale qui converge. Donc on a le droit de faire des combinaisons linéaires d'intégrale convergente. Dès que ça diverge, tout et n'importe quoi peut arriver, on ne peut rien dire. Alors si, sauf un cas par exemple où on peut dire c'est que si c'est divergent et positif et qu'on ajoute quelque chose de divergent et de positif, là on est sûr et certain que ça va faire des divergents. Mais s'il y a des contraintes de combinaisons linéaires avec des constantes qui ne sont pas tous positifs et que tout n'est pas positif, on ne peut rien dire. C'est juste ça le principe fondamental mais ce n'est pas une complexité des intégrales impropres, c'est juste de la logique des nombres qu'on manipule moins l'infini, moins l'infini et tout le format déterminé. Ça te va ça Naomi ou pas comme explication ? Oui ça me va mais du coup le critère de décomposition à chaque fois c'est qu'on décompose l'intégrale qu'on veut étudier en intégrale dont on sait si elle se converge ou pas et on fait genre une somme de convergence ? Oui ou alors ça peut être tout simplement aussi on découpe le membre de gauche et on sait qu'un des termes est divergent et que l'autre avec des plus et des moins et là on peut refaire des combinaisons linéaires si on veut mais dans ce cas-là il faut absolument que le deuxième soit convergent. Dans ce cas-là je peux conclure vu qu'en gros ça c'est toujours constante donc si ça c'est que de divergent forcément le membre de gauche est aussi divergent. C'est vraiment ça c'est le cas vraiment classique d'un critère de décomposition mais en gros la seule règle où tout marche bien sans qu'on ait de problème c'est quand c'est convergent est égal à convergent plus ou moins convergent. D'accord, ok, merci. Alors j'ai lu un message passé de Manon dire que et dès la première question on inverse les signes. Dès la première question mais dans la première question de l'exercice alors c'était quel exercice celui-là déjà c'est le c'est le 9 t'est la première question j'inverse les signes ? Oui, non enfin la première question ah ça c'est pas très très grave c'est parce que j'ai voulu dire que la fonction ln de t était négative donc je sais plus si je suis parti de ce qu'il faut au monde de gauche j'ai dû partir de ln de t sur t carré moins 1 mais en tout cas c'est sûr que cette fonction c'est du négatif sur négatif donc si je veux contrôler ça un peu mieux je dois la contrôler quand t'es envers 0 je pense et aussi quand t'es envers 1 mais il est beaucoup plus simple de partir avec cette quantité-là parce que cette quantité-là le numérateur est positif et le dénominateur est positif donc c'est juste que ça permet de travailler avec des fonctions positives mais ça ne gêne en rien sur ça c'est juste qu'après il y a une erreur de calcul vraiment j'efface un tableau où j'avais marqué juste que IK faisait moins 1 sur k plus 1 carré et au tableau d'après je réécris juste que la somme des 1 sur 2k plus 1 carré c'est la somme des I2k et il n'y a plus de moins c'est vraiment juste une erreur de recopier entre deux tableaux et je suis reparti de ça comme référence et j'ai continué du début à la fin parce que je savais très bien comment ça allait se décomposer en deux morceaux et pour mon sport et pour mon sport